salut youtube et bienvenue dans la suite de contrôles ou continue de jouer à ce jeu vidéo ce jeu vidéo d'une qualité irréprochable alors du coup en neuf pendant que personne n'était là j'ai cherché fait le tour un peu de tout le bordel afin de voir si par hasard afin de faire le tour de là où il y avait des portes à ouvrir et des documents à ramasser et tout ça j'ai tout noté sur mon téléphone mon téléphone portatif il ya beaucoup de trucs et à beaucoup de trucs donc on voit ce qu'on va faire voilà le programme le programme de l'angoisse c'est que si j'avais parce que là là on s'en était arrêté il faut que j'aille parler à à david david qui est venu aux centrales exécutives et exécutifs et qui est venu parler à tout donc on va leur rencontrer vous allez réalloper j'ai fait vraiment tout le tour j'ai rien déclenché du tout en faisant le tour de tout le bordel j'ai fait gaffe donc si jamais pendant qu'on leur parle et nous donne le badge d'accès niveau 6 on est parti pour faire le grand tour de tout ce qui nous manque parce que on aura accès à à peu près partout ça va être un moment très intéressant très passionnant ça va être au vert s'il ne pas l'accès des bossistes et bien il va se passer exactement une chose voilà tout simplement sauf que il y aura moins de trucs à voir au départ j'étais en mode ouais s'il nous donne pas au coutu la quête principale et voir c'est quoi l'histoire en fait non tu es que ta mère on fera quand même le tour parce que j'adore regarder les documents les documents c'est ma passion et petit spoiler au passage c'est pas un spoiler mais rappelez-vous rappelez-vous ce canard que j'étais persuadé qu'en effet il avait fait coin coin et qu'en effet c'était un canard du type pcd je suis repassé vers lui il a refait coin coin donc c'est confirmé également j'ai trouvé comment aller le voir et en effet apparemment on peut faire quelque chose avec donc j'ai extrêmement hâte d'aller voir ce qui se passe quand on déclenche le canard voilà voilà c'est à peu près tout continuons et on va commencer direct par lire un document parce qu'il ya un des documents que j'ai quand même ramassé parce que tous les documents que j'ai croisé je les ai pas ramassé mais il y en a un que j'ai ramassé quand même parce que je me suis dit et retourné ça va être ultra relou bonjour bonjour madame jeu est très mineur c'est j'avais oublié donc il ya un document que j'ai ramassé il faut que j'appuie sur g voilà tout ça fait que j'ai ramassé pourquoi j'ai ramassé parce que parce que parce que y'avait pas un moyen y'a pas un moyen d'afficher de ta carte si en faisant comme ça parce que parce que je vais te montrer il était il était ici par là or la carrière de père noir rappel droit c'est toujours la merde là bas il ya toujours les espèces de boules de papier qui se déplacent donc à vous le maire donc il était quelque part dans cette zone là en fait en hauteur peut-être dans cette salle là bref quelque part dans les hauteurs et du coup j'ai récupéré parce que je vais dire tourner ça va être ultra relou et également entre temps il ya eu des constructions et des constructions de fête j'ai développé des choses j'ai gagné du du level voilà mais rien de très spécial je suis juste plus fort plus fort mais on va reprendre de jeu donc comme chaque début de contrôle ça va être difficile et bien on va commencer par lire le document n'est ce pas faisons ça ça me paraît être une bonne idée le document donc que j'avais ramassé la correspondance et il s'agit je l'avais noté au cas où mais c'est bon ça n'a pas disparu parfaite darling personnelle défense dimensionnelle bureau fédéral de contrôle la recherche dimensionnelle va tout changer le travail que nous allons accomplir sera brillant dangereux et révolutionnaire notre personnel devra être à hauteur du défi voici ma présélection carla vogue lorenzo d'une hubertan enna pierce mèvres harrington et lévis c'est leur département pas se le permettre évidemment le choix des milliers s'imposerait mais qui sait ce qui pourrait sortir des portes que nous ouvrirons il vaut peut-être mieux qu'elle se trouve là où les risques seront moindres mais ça n'y paiera pas et il ya peu de chance qu'elle rate un nouveau département de recherche secret elle est trop intelligent pour ça ah elle était pas sûr d'engager emilie mais bien très bien donc nous sommes là ici qu'est ce qui se passe ici qu'est ce qui se passe ici il ya un document juste là derrière paf hop alors là ça va être très chiant parce qu'au passage il faut que j'efface chaque fois que je chope un truc paf lui c'est fait hop donc ce document là ce document là lisons le par outil proposition d'émission télévisée à 100 c'est encore pour c'est le truc des enfants j'imagine peut-être après le succès de la lecture américaine nous aimerions proposer la création d'une émission télévisée qui présenterait les superstitions et la pensée sceptique comme des divertissements afin de dépopulariser parmi le public et diminuer la résistance de la redirection de l'information lors d'événements par naturel public nous pourrions aussi nous servir d'un organe de presse pour tester des concepts par naturel sur des audiences civiles pour voir comment elles réagissent à certains faits présentés comme des fictions dans l'éventualité où le bureau déciderait de rendre sur public certaines réalités nous pourrions racheter certaines licences et les rebooter plutôt que de partir de zéro une propriétaire intellectuelle en particulier semble prometteuse surtout si on considère que son contenu et son ton sont exactement ce que nous recherchons ça s'appelle night springs et ce n'est plus diffusé depuis quelques années et oui et oui tout ce que vous voyez à la télé là les soirées du pas normal du paranormal bah en fait c'est des tests des tests des tests euh Ici à l'étage euh il y a aussi des documents Qu'est-ce qui a franchi une pop ? Ah non mais c'est moi qui ai reversé quelque chose euh qu'ils sont là voilà Lisons ces documents Promotion de pop Alors attendez hop j'efface cela Parfait la bonne nouvelle c'est qu'on a presque fini euh cet étage là on a fini hein enfin non il y en a d'autres ailleurs près de la cantine ravagez-vous l'abri des plantes carompe ah oui je le suis découvert oui je l'ai oublié ah 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 j'ai testé euh et du coup en effet maintenant je peux traverser les champs de plantes bizarres avec de la fumée mauve dégueulasse voilà donc on pourra aussi faire le tour de ça incroyable donc ici il y a plus rien dans ce départ il y a plus rien par ici à part dans le département des coms où il y avait des plantes et aussi dans l'abri de la cantine où il y avait des plantes Bureau fédéral de contrôle rapport d'employés donc nombre d'employés Emily Pop pose d'employés chercheuse assistante et de rapport promotion performance remarquable le docteur Darling a personnellement recommandé Emily Pop pour une promotion selon son éthique professionnelle et son rôle dans le progrès réalisé dans les progrès réalisés dans de nombreux domaines voire rapport de recherche pour les percées réalisées grâce à son travail recommandations d'après ses collègues Pop a démontré une grande attention aux détails et a su comprendre rapidement les concepts paranaturels elle est professionnelle et diligente mais certains de ses collègues déplorent son manque de sociabilité le comité d'évaluation approuve cette recommandation et promet mademoiselle Pop au poste de chercheuse spécialisée bravo à elle bravo à elle et également ici inconscient collectif coupilé par Paula Bronte et Lorenzo Dunes sur l'ordre des mini-pop examen des sujets paranaturels inconscient collectif l'inconscient collectif est défini comme une forme d'inconscient partagé par toutes les psychés humaines il en découle un savoir inconscient qui nous relie tous par le truchement d'un héritage ancestral voire rapport sur Jung page 12 à 34 par cet inconscient collectif nous attribuons sans nous nous attribuons sans nous nous en rendre compte une série d'images et d'archétypes à tous les éléments de nos ces archétypes ne sont pas fixes mais fluides et changent au rythme des évolutions de notre espèce et de nos cultures cette croyance internalisée en le pouvoir des images partagée par une population énorme est dans la création des objets altérés et des objets de pouvoir la simple quantité de exudé est attirée par la meilleure représentation de cette image habibant un seul objet de quantité massif de théoriquement des lieux de pouvoir pourraient eux aussi être formés par le simple pouvoir d'une croyance collective continue le dossier contient un rapport complet très bien formidable et ben voilà donc nous avons fait le tour de cette zone là parfait nous allons donc aller parler à Harish paf déjà il est là donc tout d'abord bonjour Harish bonjour bonjour pour protéger les du Hiss tu vois ils préparent pour la meilleure mais je pense que nous sommes déjà passés nous avons tous ces des pièces autour de notre nec et je ne veux pas les du Hiss pour les trouver pour moi le squad vouloir mais ils vont probablement le sortir de là je vous laisserai attention à les marish et je ne vais pas les laisser le Hiss Évidemment, un milliard de questions qu'on peut lui parler, qu'on peut lui poser, tout simplement. Eh bien, je vais vous profiter pour finir la clope. On va faire paf. Et, messieurs, je vous laisse profiter. De cette conversation. Qu'est-ce que vous savez de la clope ? Il a fait des recherches, il aime entendre lui parler, tous ces types scientifiques absolument le font. Il a fait un peu de psychique, recentement. En tout cas, l'H.R. me dit pas ne pas utiliser cette parole, donc... Tout le monde pense que trouver un garçon va nous conduire à des réponses. Mais si il a complètement perdu, alors qu'est-ce qu'il est-il qui peut-il? Vous êtes en sécurité, c'est vrai ? Vous travaillez avec les rangers ? Pas souvent. Les rangers sont spécialisés dans la reconnaissance de threshold et la réponse de l'AWE. La sécurité est plus intéressée dans les dangers dans le bureau. Ils devront voir des trucs bizarre là-là. Oh, oui. Définitement. Vous savez, chaque semaine, ils s'entendent des choses qui étaient précédents à l'expérience humaine. Les rangers, ils s'entendent à cause de la colère cognitivale. Les rangers, ils s'entendent à l'expérience. C'est comme ça qu'il a fait son travail. Dans la maintenance, les niveaux sont utilisés comme un autre outil. Les lab coats sont mis en black rock pour l'un, la maintenance siphons de l'eau pour l'autre. Nous l'utilisons pour presque tout. Except pour boire. Pourquoi ne vous le boire ? Je veux savoir ? Oui, beaucoup de temps nous trouvons ces petits morceaux. C'est assez gross. Je ne veux pas savoir. Qu'est-ce que tu penses de Marshal ? Marshal ? Marshal est un maladeur. Les rangers ne peuvent pas demander pour une meilleure leader. Elle est un peu, vous savez, intense. Mais, selon la chose qu'elle a vu, je ne suis pas surprise. Elle a un malade habit de disparaître. Où est-elle ? La dernière fois qu'elle a disparu, j'ai fait un déjeuner dans les blocs de sécurité. J'ai trouvé des caméraux d'elle entrer dans le quartier. Elle était là, seule, pendant des jours. Typiquement, ce n'est pas possible. Mais Marshal est un peu sur les règles. Je me demande ce qu'elle trouve très intéressant dans le quartier. Très bien. On va aller voir... Pope. Et j'imagine que là aussi, ça va être à grande décision. Par contre, depuis le début, je viens de me dire que quand même, depuis le début, on est à recherche de... De Darling, le docteur du délire... Euh... Ça pue la merde. Ça pue la merde. Soit ça va être un personnage super sympa et très bien. Belle rencontre avec... Enfin la rencontre avec le fameux Darling. Soit ça va être un boss de langos. Mais je sens que ça va être un boss de langos. Je sens que ça va être sale délire. Bonjour, David est là, non ? Bah alors, il est où, David ? Tu m'as mis tôt, meuf. Tu m'as mis tôt comme jamais. Un document. Très intéressant. Oui bah oui, on a une nouvelle mission. Alors évidemment... Oh là, oh là, oh là, tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Enfin ouais, on va... Toutes ces quêtes là, on va les faire avant la principale, évidemment. Car, comme vous le savez... Passion qu'est secondaire. Analyse de la menace présentée par la HES. Projet parti. Confidentiel. Si nous considérons la HES comme une force faite de vibrations et de résonances, alors peut-être que cette incantation, ce terme fait désormais consensus pour désigner cette vocalisation, est-elle une tentative de reproduire cette résonance à l'aide de la parole humaine ? Il y aurait été de différence si l'incantation a été récitée dans une langue différente ? Le mot plus couramment utilisé est « veut ». Plus intéressant, chaque usage de ce verbe est conjugué à la seconde personne du singulier. Tu veux écouter ? Tu veux que ça se réalise ? Tu veux que ces vagues t'emportent ? Sommes-nous le « tu » auquel la HES s'adresse ? La HES croit-elle que l'humanité, et peut-être tout ce qui n'est pas elle, veut la rejoindre ? Pour être consommée par elle, est-ce son but ? Ensuite, les mots les plus utilisés sont « par » et « temps ». Est-il possible que la HES explique comment elle est arrivée ici ? Ou est-ce une indication de son âge ? Il y a une attention derrière ces paroles. C'est évident. Considérez que l'incantation n'a aucun sens, comme le pensent certains de mes collègues, est d'une stupidité confondante. Consultez machin pour un rapport complet, évidemment. Ce qui est marrant, c'est que ça, c'était sur ordre de Jesse Faden. C'est-à-dire... Ouais, mais j'ai bien tout suivi, n'est-ce pas ? Je m'appelle Jesse, on est d'accord. Donc apparemment, c'est sur ordre de moi. C'est moi qui ai dit « fais des recherches ». En effet. Oh putain ! Je suis trompé de couche. Vous allez m'excuser. Chronologie des événements. Analyse de la menace présentée par l'ARES. Quatrième partie. Examine la chronologie des événements relatifs à l'invasion, afin de déterminer d'éventuels schémas dans le comportement d'ARES. En ce moment, établir cette chronologie est difficile, car nous manquons de moyens de communication fiables entre secteurs du bureau et les membres du personnel. Les modèles préliminaires indiquent que le point 0 de l'invasion se situe dans le secteur exécutif. Une fois que nous pourrons interroger le personnel ayant survécu, il sera possible de situer son point d'origine. Autre question en suspens pour lesquelles une chronologie serait utile. Comment l'ARES a-t-elle franchi le verrouillage interne ? Comment la résonance de l'ARES se déplace-t-elle dans l'espace ? Délibérément ou uniformément ? Quel est son but ultime ? Le monde extérieur ? Une destination interdimensionnelle ? On ne sait pas. On peut consulter un machin pour un rapport. Vous plaît. Comme d'habitude. Très bien. D'autres documents. Non, je n'ai pas l'impression. Discutons. Descure des derniers. Descure des Damans. Descure des Dylannes. Descure des Abrains. Descure des Dylannes. Descure des Dylannes. Mais est-ce très tard ? 露ant-la en fait ? Ou peut-être que Polaris protécte lui, quelque chose d'affectant la situation. Je dois faire des tests. Il semble plus en contrôle, plus présent. Je veux le voir. Mon frère ? Ou est-il ? Bien sûr. Marshall a créé un coffre de H.R.A. pour protéger lui. Il est sur l'extérieur, sur les stairs. Ok, je dois aller. Jesse. Be careful. Hi Jesse. Très bien. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. Enjoy your data. Très bien. Éclate-toi bien avec tes données. Tu vas beaucoup t'amuser. Personne n'en doute. Très bien. Donc en fait, direct, on va voir Dylan. Allez, go. Est-ce qu'on y va de cache ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est avec mon frère. C'est dommage. Pourquoi je n'ai pas des tenues là ? Je veux des tenues là. Je veux m'habiller là. Je veux m'habiller moi. Par contre, il est où à l'étage supérieur ? Alors, il est quelque part là-haut. Où ça exactement ? Ouais, il est dans le bureau du directeur, c'est ça ? Bon. J'imagine qu'elle est là. Bonjour Dylan. Bonjour Dylan. Énorme. Excusez-moi. Auriez-vous vu Dylan ? Parce qu'elle a dit au-dessus, mais au-dessus, ce n'était pas assez précis. Ou alors, j'ai lu que la moitié et elle a dit où exactement, mais je suis inattentif. Ah bah, il est là. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un mec qui est devant un poste de radio. Ça va aller, mec. Il est un peu bizarre. Il a l'air semi-possédé, ce gars. Ah, c'est là. Ça clinote rouge et là, il y a accès à une porte. En effet. Salut frangin. Comment ça va ? Il a l'air pas frais. Cette tête, elle est contente et à la fois, elle doute. Est-ce qu'on y parle ou est-ce qu'on fait les quêtes secondaires et tout ce bordel avant d'y parler ? Parce que ça sent... Ça sent l'embrouille, hein. Eh, vous savez quoi... J'ai peur que les choses là-bas disparaissent. Eh, vous savez quoi ? On va commencer par faire les quêtes secondaires et à faire le tour de ce qu'on n'a pas récupéré. Ah, mais bon, j'adore faire du riche space comme ça. Voilà. Vous êtes là, vous êtes méga chaud, vous vous dites oh là là, ça va être incroyable. Mais non, pas tout de suite. Génial. Euh, attendez, mon but, c'est d'aller à la cantine. Est-ce que c'était par là ? Non. Euh... La cantine, c'est en bas en fait. C'est genre... Une disdirection. Parfait. Parfait. Il n'y a pas d'autres documents en fait. Euh... Non, allez, j'avais déjà fait bien le tour, donc pas besoin de refouiller comme un connard. Donc là, évidemment, ennemi, on connaît. Euh... Attends. Attends, toi, deux secondes. Parce que... Qu'est-ce que je dois faire ? Tuer des épis dans le section... Ah, c'est tout. Des agents. Ah, ok. Je dois juste les tuer, pas de... Pas de... Tuler de cette façon-là. Ça me va. Ça me va. Oh, bah, il y avait du monde là-haut. Montre-toi. Il va y en avoir d'autres. Euh... Où est-ce qu'ils ont popé ? Oh, juste là. Voilà. Ah non. Au secours. Voilà. Oh. Oh, détendaires. Il y en a un quelque part là-haut, je crois. Ouais. Alors là. Voilà. Ah, il y en a encore plein là-haut. Voilà. Oh. Paf. Paf. Euh... Il y en a encore un, apparemment, quelque part. Certainement là-haut. Je m'en vais le chercher. Voilà. Hop. On peut donc désormais aller là. Car les plantes. Désormais, on s'en bat la race. Très bien. Il y a des bruits chelous. Mais les bruits chelous, j'ai maligne que c'est ça là-haut où je ne peux pas accéder, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Je vais aussi aller récupérer cette boîte là-haut. Puisque désormais, je vous rappelle, euh, la lévitation. Très bien. Euh... Donc celui-là, c'est fait. Je vais l'effacer. Euh... Hop. Et donc, on peut aller au département des communications. Ou, on va pouvoir également en profiter pour, euh, pour, 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 aller choper, aller purifier la lettre. Purifier la lettre. Il s'agit de celle-ci. Donc, on va y aller. Ne vous inquiétez pas. Euh... Non, mais je m'en bats les couilles de ça. Juste là, histoire de faire une sauvegarde, on va dire. Hop. Et c'est parti. Purifions, euh, la lettre possédée. Ok. On a besoin de savoir où on se passe. Oh, wow. Quelle rapidité. C'est quoi le concept ? C'est qu'elle se déplace super vite, c'est ça ? Putain. Je sais plus si j'ai un moyen de ralentir le temps ou pas. Euh... Ah ! Purifier et confiner les lettres mortes. Ah, il y en a plusieurs ! Ah oui, donc maintenant, il faut qu'on trouve la suivante, c'est ça ? Et vous trouvez ça marrant ? Pas trop bien, il y a une caisse là-haut. Ah oui, d'accord. Alors, euh... C'est gentil, mais... Et nous, la suivante, euh... Voilà, euh... Ah ouais, donc en fait, euh... Ultra relou votre histoire de mort, là ! Putain ! Ah ouais, mais alors comment je sais pas où c'est ? Est-ce que c'est du côté de là ? Le département des communications ? Oh là, c'est les toilettes, ça va pas être par là. Ça va pas être automatique, ça va être dans la salle des mails et tout. Putain, vous êtes sérieux maintenant ? Faut que je trouve une autre relève. Oh, ça va être chiant. Euh... Dis donc, euh... Ça va être relou, il va falloir la trouver, quoi ! Oh là là ! Ah, c'était pas prévu que ça se passe comme ça ! Ah oui, là, il y a un embrouille, hein, dans mes souvenirs ! Il y a toujours un embrouille ici, putain ! Et où, euh... le suivant, là ? Ah oui, mais c'est vrai qu'ils vont là-bas de l'autre côté. Euh, on en profite pour faire un petit tour, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit ici. Non, euh... il n'y a pas de... il n'y a pas de l'autre lettre ici. Il n'y a pas de l'autre enveloppe. Donc, oui, évidemment, ils arrivent de là-bas. Il faut retourner là-bas, ils ont culé. Euh... Bonjour ! Quoi ? Mais comment t'as résisté à ça, gros ? Je t'ai... Ah oui, parce qu'il y en a un là-bas aussi, je crois. C'est ça, il y en a un là-haut. Peut-être pas du tout. Peut-être que ivre... Je vais me stomper. Bon, attention, on n'a jamais par là-bas. Euh... on peut donc monter là-haut. Pour aller là où vous pouvez pas aller également, c'est-à-dire ici. Tout simplement. Nananana... Ah, découverte d'un lieu secret. Ah bon ? Euh... Dites-moi, en quoi c'est secret ? Est-ce qu'il y a une référence à quelque chose, quelque part ? Je cherche. On n'a pas l'impression euh... Il y a bien une petite musique tout à fait agréable, mais euh... Je ne vois pas de référence à quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est pas forcément toujours des références et des secrets. C'est euh... Voilà, c'était... C'était intéressant, donc j'ai envie de vous dire que ça s'est fait. On a fouillé euh... On a fini avec le serveur... On a fini avec le serveur exécutif. Euh... À part que quelque part, on a une lettre. A purifier. Mais euh... Ma question, c'est gros, elle est où ? Oh ! Yes ! Deux points. Euh... Est-ce qu'on continue de se mettre de la santé ? Ah, c'est trois points. Ah, les dégâts au cac ! Bof ! Ah, il y a les dégâts de lancée. Oh, bah on lance des objets lourds. Et des ennemis de la santé. Oh bah putain. Est-ce qu'on terminerait pas le lancée ? Pour un point. Moi, je dis oui. Comme ça, on est super fort à lancer. Et il y a aussi l'invitation qui m'intéresse pour accéder à des zones, mais... Je n'ai plus de points. Très bien. Et bah voilà. Yes ! Car lancer des objets, c'est ce que j'utilise le plus. J'imagine que c'est par là. Qu'il y a la lettre. Ah bah évidemment. Eh mais c'est que ça... Toi là ! T'as voulu me tirer dessus avec je ne sais pas quoi. Meurs ! Hop ! Paf ! Paf ! Voilà. Euh... On récupère ça. Ah oui, j'ai foutu le feu. Très bien. Euh... Là-bas. Il y en a d'autres pour pomper. Oui, là. Euh... Sûrement un autre quelque part. Euh... Là-haut. C'est chiant. Faut que j'aille le chercher. Euh... J'arrive. Oh, j'arrive. Il m'a surpris. Ah bah... Oh ! Et donc ! Tout explose. Très bien. Je peux s'y exploser moi-même ou qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'est bon. Euh... C'est bon. Mais est-ce que la dernière lettre morte est dans ce coin-là ? Enfin, la dernière. La deuxième, en fait. Je crois. J'ai pas l'impression. Putain, ça va être super relou. Il va falloir tous les trouver. Vous êtes sérieux ? Mais on a pas que ça à foutre. Oh, insupportable. Oh, ça va être relou. Eh ben... Très bien. Bah écoutez. On va faire tout le tour. Je veux dire. Euh... Est-ce qu'on a d'autres choix ? En réalité, euh... Je ne crois pas. On va fouiller tout l'exécutif, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ouais. On en est là, quoi. J'ai envie de vous dire. Très bien. On va pouvoir retourner au bureau du directeur. C'est énorme, ça. Yes. Bah, à la recherche des lettres. Fouillons à l'infini. À la recherche des lettres. Bien. Les bureaux, tout ça. L'enregistrement, ouais. Ha ha. Ok, ok, yes. Yes, on revient ici. Yes, très bien. Euh... Peut-être que tout simplement, euh... C'est du côté de la cantine, hein. Qu'elle est... Qu'elle a re... Qu'elle s'est re-déplacée. Peut-être que c'est... Peut-être qu'elle avait juste franchi la porte. Si vous voyez ce que je veux dire. Putain, pourtant. On est ici, regardez. Hola. Bon… Attendez. Y'a... Est-ce que ça a buggé ? Alors attendez Car on entend quelque chose Est-ce qu'il faut monter ? Bah oui c'est là-haut Mais attendez Comment je suis censé aller là-haut J'ai pas l'impression de pouvoir y aller Oh non Putain j'ai juste réussi à faire popper des ennemis Oh ça compte hein Bonjour D'accord Il y a un mec qui m'a tiré dessus Où est-ce qu'il est ? Oui Tout à fait Non pas là Hop Ouais Là-haut Très bien Ah On peut venir là Très bien Donc c'est par là Bon du coup j'ai l'impression d'avoir Tout un nouvel environnement face à moi Euh bonjour Ok ça se re-TP C'est parti Euh elle est où ? Elle est là Putain fuck Elle est là Non c'est un document Bon lisons-le Alors Interdiction de fumée Cher élu En raison de la récente interdiction de fumer dans mon état J'ai l'honneur de vous apprendre que je ne voterai pas pour vous aux prochaines élections Comme tout le monde le sait Fumer est désormais interdit parce que la fumée est toxique pour les extraterrestres A qui notre gouvernement a secrètement lieu de notre planète Très bien Si les humains continuent à fumer les extraterrestres ne pourront pas vivre sur terre Notre air les empoisonnerait Si vous les traîtres du gouvernement n'empêchez pas les gens de fumer Alors les E.T.I. ne vous donneront pas vos millions de dollars J'ai un site internet La population saura Nous continuerons à fumer Un point c'est tout C'est une urgence nationale Les politiciens vendent notre planète à leurs maîtres extraterrestres Nous vous en empêcherons Nous résisterons Je te fumerai pour toujours Signé fumeur, rebelle, patriote et fier de l'air Incroyable Un mec d'une qualité incroyable Euh Youtube Je te propose de continuer Dans les prochaines prochains De chasser des lettres Yes J'ai sûr que tu as hâte Des bisous